Noël et ses lutins sont arrivés à l'hôpital Clocheville en voiture électrique. A l'initiative des étudiants de médecine, des cadeaux en pagaille ont envahi les lieux. Je vais travailler à l'hôpital plus tard et puis les enfants, ils ont quand même des grosses difficultés, des gros problèmes de santé et je pense que leur apporter un cadeau Noël dans ce moment difficile, c'est gratifiant, c'est un peu magique, ça permet d'améliorer la vie à l'hôpital. Une fois trié par service et étiqueté en fonction des âges, la centaine de cadeaux a pris la direction des chambres des petits patients. Être hospitalisé ce n'est jamais agréable, à l'approche des fêtes de fin d'année c'est souvent encore plus difficile, alors l'animation est la bienvenue. C'est une opération très gentille, ça met un petit peu de sourire, c'est très agréable. Je trouve ça très sympa pour les enfants et ça permet de leur changer un instant les idées pour Noël, un petit Noël avant l'heure c'est très agréable. Dans cette unité, les enfants sont suivis pour des maladies aigües et si le personnel hospitalier a l'habitude et prend plus de recul, les étudiants semblent plus touchés. Quand on est en médecine, il y a beaucoup de gens qui font ça par empathie. Donc que ça soit dans leur activité professionnelle et que ça soit dans quelque chose d'extra professionnel, ça témoigne d'une empathie importante et ça fait partie de l'étudiant en médecine. Mais eux, ils en ont particulièrement à donner et ça c'est très bien. Grâce à la générosité des donateurs, les enfants malades ont pu fêter Noël avant l'heure, mais aujourd'hui ils attendent le vrai Père Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada ...